Madame la maire, mesdames et messieurs les adjoints, nous sommes très heureux de vous avoir à nos côtés pour fêter cette exposition et puis pour fêter aussi le 30e anniversaire de la création du musée de la faïence. Et comme vous le savez, la céramique et la faïence sont des éléments emblématiques de la ville de Quimper puisque son logo est composé d'un décor à la touche qui est le décor traditionnel de la faïence de Quimper. Alors je dirais aussi que c'est une chose étrange que de faire la semaine de la rentrée scolaire une distribution des prix mais nous souhaitons honorer bien entendu tous les exposants qui aujourd'hui nous présentent leurs oeuvres. Et nous allons remettre pour la troisième année consécutive le prix du musée de la faïence qui va récompenser une oeuvre d'un des exposants ou d'une exposante. Voilà, c'est bien sûr l'occasion de mettre en valeur la réalisation et la création d'oeuvres de céramique. La céramique est une source inépuisable d'inspiration, qu'elle soit l'objet du quotidien, oeuvre d'art, poterie, faïence ou gré. La création c'est aussi la manifestation d'un rêve et en parcourant les stands des différents exposants, nous avons rêvé les yeux ouverts et c'est la raison pour laquelle l'oeuvre choisie qui viendra enrichir et diversifier nos collections du musée a été difficile à déterminer mais je dois vous donner le nom du gagnant ou de la gagnante et c'est Marion Conant. Toutes les félicitations, vous pouvez nous dire un mot ? Merci beaucoup, c'est un honneur d'avoir été choisie. Alors voilà, le symbole du trophée. Bien, à qui vont-je passer le micro ?